Ok Yola team, ici Flantza pour la vidéo, j'espère qu'il va bien de mon côté, tout va très très bien. On se retrouve en compagnie du grand Psylo Ossiibin qui affronte X-Rabat. J'aime beaucoup Psylo, vous le savez, je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch en description, parce que je sais qu'en ce moment il fait des petits lives sur Twitch. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de lui prendre le lead sur cette vidéo-là. Je pense pas, je pense pas à cette Psylo. Du coup, très compliqué, je pense, le matchup est totalement à l'avantage du Pandawa. Aussi étonnant que celui-là puisse vous paraître, le Panda est turbo-broken, vous le savez. Le SRAM aussi, mais Panda il y a un truc, tu vois, genre vous allez voir le DPS qu'il va nous proposer X-Rabat, vous n'allez pas en revenir. Autant plus qu'il joue avec le Dodofus Sylvestre, pour moi c'est un D-Dofus qui est le plus adapté au Pandawa avec l'Ebens, parce que tu tapes ça, bam, ça te fait une charge au corps-à-corps, tu tapes de loin, tu mets l'Ebens de loin. Du coup, t'as même pas besoin de bouger en fait, et ça te remet du shield. Donc ça force l'adversaire à devoir à tout prix t'éroder. L'Ebens 1.1 quand t'es sur le wastelage et tout, ça peut vite être compliqué. On voit que Psylo a mis un mode O, c'est ok, j'aime beaucoup les modes O. Ça va tester une propulsion pour essayer de spot, et de mettre l'Ebens de la sorte. Ça n'a pas spot. Ça n'a pas spot. Il reste à mid-map, extra-bat mid-map. Pourquoi mid-map ? Parce qu'en fait, il se dit, peu importe où est-ce qu'il est, je vais pouvoir le re-choper en fait. C'est ça l'idée, j'aime beaucoup ce style de joueur extra-bat qui reste dans les parages. C'est chiant pour le SRAM, parce que le mec en plus, il est sous-stab donc il ne peut pas le reculer. Vous allez voir, vous allez voir pour vous-même ce que je vous disais. Là vous êtes en train de dire, mais Psylo, il rocks de ouf, il rocks, très très bien. Enfin, vous allez voir quand je vois comment ça se faire taper, je pense en tout cas. Les dégâts sont quand même assez propres, l'érosion est très bien mise et tout, mais j'ai très peur. J'ai très très peur. Là, je ne comprends pas le move de Psylo de donner son double pour la free propulsion. Et j'aurais plutôt été d'avis de mettre le double au plus loin possible pour ensuite mes prises. On marque ses brassages, très bien en fait. Pour ne pas se faire envoyer loin. Ah, la calamité, c'est un piège pour jouer qui tape au ton propre en vrai. Pour avoir le droit à quoi, là, comme ça, aura 5 PA. La petite picole, ouais, ok. Et le petit schnapps qui clique des PM. Pas le schnapps, c'est angoissement qui clique des PM. Eh bien en fait, Extrabot, il est en train de se faire détruire, là, je reconnais. Je reconnais, il est en train de prendre un petit peu Sheras, là. Franchement, je suis choqué. À fin de ça, dès que tu dis qu'un mec, je te jure, dès que je dis un truc, il se passe toujours l'inverse. C'est fantastique. Fantastique. La concentration du chakra, le piège de scélérat. Bon, je rappelle qu'il peut quand même se faire attirer quand il est en état pesanteur. Il ne peut juste pas se faire méprisant. Psylo, calme-toi sur les dégâts, quand même. Parce que là, franchement, il envoie des tartines, j'allais dire, des tatanes, des tartines. Ok. Wouah, 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 les dégâts, wouah, les dégâts. Alors, je vous avais dit quoi ? Je vous avais pas dit que le sera mauvais l'avantage, bande de petits rageux, là. Incroyable, incroyable ce que je viens de voir. Extrabot, il est dans le mal. Il est plus que dans le mal. Il met du shield, il est obligé de se décaler. Il reste dans un coin. Ah non, il est obligé, il est obligé de fuir. Il est obligé de fuir. Mais là, Psylo, il est bien, il est bien, il est bien. Il y a 4 PM. Il a mis l'agro. Je pense qu'il doit jouer avec un... Peut-être même un arc-out-toulou. Essayer de se réjager dans des trucs comme ça. S'il faut, il joue avec le sceptre. S'il faut, il veut jouer avec autre chose. J'en ai strictement aucune idée. Il peut spammer en fait. C'est vrai qu'il est bien avec SRAM, c'est que tu n'as aucun tour à vide. Tu vois, avec des tapons pour se régen, c'est magnifique. Tu n'as aucun tour à vide. Soit tu spams, soit... Tu as tout un truc à faire en fait. Tu es la seule classe où tu ne peux pas ne rien faire de ton tour. Ouais, mais flint, ça reste à dire. Oui, c'est vrai, ça dit. Tu mets ton arbre, etc. Je suis d'accord. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Mais SRAM, particulièrement, c'est une classe où si tu veux te cacher derrière, lui, il a juste à spammer et ça restera utile. Donc là, tu vois... Hé, regardez ce que je vous disais là. Psylo, attention. Là, il récupère l'invité 6, mais X rabat, il est sur son truc. Donc il y a le Sylvestre qui va le régène. Attention. Le Wastak qui va se cacher derrière. Et Psylo, il n'est pas bien. Parce qu'en fait, il est obligé de claquer l'invité direct. Il est obligé de claquer l'invité direct. Sinon, il meurt. Il y a un ébène là-dessus. Je t'avais dit, l'avita de X rabat qui remonte. Bon, la chance qu'à Psylo, entre guillemets, c'est que le Wastak a 85 HP. Il me semble qu'il a le cooldown incessamment sous peu. Et voilà. C'est très problématique. X rabat a subi la foudre en début de combat. Là, c'est Psylo qui est en train de subir la foudre de son côté. Le tonneau très bien fait pour s'assurer que le passage soit safe pour pouvoir partir. J'apprécie. J'apprécie grandement ce que je vois. La fermentation, ça rajoute en tout, masse régène, 630 points de bouclier. Hop, le piège de scélérat qui met quand même un peu de dégâts. Je pense que Psylo est assez satisfait de ça. Et la petite régène, comme ça, avec une petite liqueur des familles sur sa propre K-Watt. C'est impeccable. Compliqué. Bien malin est celui qui pourra me prédire le gagnant de ce combat. Je vous le dis, les mecs. C'est compliqué. Le double est de sortie. Avec la calamité, il va pouvoir clean en zone, la K-Watt, le shield et le Boasta. C'est OK. Il reste 4 PA tout de même. Un petit piège fin en jeu. Il n'y a pas de Dococo du côté de Psylo. Il a choisi d'assumer le fait que le combat ne va pas s'éterniser. Parce qu'il sait en gros que si le combat s'éternise contre un panda d'office, tu as perdu. Quand tu es un SRAM. Une fois l'agro passé, tu vois, il va avoir le retour de la stade. Donc il ne va même pas pouvoir faire le combo dévastateur. Le combo, putain, j'ai oublié le nom des sources. C'est très grave. Pourquoi il s'appelle ? Concentration de chakra. Voilà. Ce sera pas de Psylo qui tente les schnapps. C'est bien fait. C'est bien fait parce que là, Psylo, je t'explique, il a 1000 et quelques HP, il n'a pas de Dococo. Ça, c'est bon pour lui quand même, ça. Le Boasta qui a pris assez cher. En fait, Psylo, il va tenter de tenir sur ce tour-ci. Attends, 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 attends. Attends, attends, il y a concentration de chakra. Mais oui, il a stab. Il a stab le Boasta. Il n'a pas stab lui. Piège de scélérat, ça a rajouté de la régène, c'est pas mal. Piège de répule, ok. Piège fond jeu. Oh, c'est la clean. C'est la clean, magnifique. Magnifique. Les gars, ôtez-moi d'un doute. On est d'accord que le panda aurait pu se stab et après monter sur son Boasta. Du coup, il aurait tout le temps été un portable. Enfin bref, si tu as vu de ta pluie, n'hésite pas à faire savoir et à t'abonner. C'était França. Ciao l'équipe. Attends, j'ai bugué ou pas là ? Je crois que ça a lag. Super. Merci Dofus. Allez, à plus.